Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien! Je suis désolée encore une fois pour le petit délai. Je sais qu'il n'y a pas eu de vlog la semaine passée, mais c'était juste impossible. Mon horaire est très chargé en ce moment et j'étais à Rimouski deux jours et demi pour Pâques dans la famille de Pat. J'ai comme peur d'avoir des affaires là-dedans. J'ai juste de déjeuner, je m'excuse et j'ai même pas fini mes cheveux! Bref, là on est lundi de Pâques et je suis à l'heure d'y parce que je veux vous montrer les plans de déco. Donc ça va être un vlog suite à celui de la semaine passée qui était celui où Sophia, la designer, venait chez nous pis qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui clochait pour moi dans mon salon pis dans mon boudoir parce que comme je vous ai dit, je voulais les retaper légèrement. Pas en termes de reno ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste la déco que je voulais comme finir officiellement parce que depuis deux ans et demi qu'on est ici, j'ai jamais été comme 100% satisfaite avec ces deux pièces-là. Je les ai mis comme de côté un petit peu. Fait que j'ai mandaté Sophia de m'aider à résoudre ces petits problèmes déco-là juste pour dire comme « Ah ok, c'est vraiment fini! » Tu sais comme dans les deux pièces, on n'a jamais acheté de luminaire. Je vais enlever ma semestre dans le salon, faire un gallery wall. Il y a comme plein de petites affaires comme ça qu'on a discutées dans le dernier vlog. Si vous n'avez pas vu, vous êtes mieux de le regarder avant de voir cette vidéo-ci. Mais là, entre-temps, elle a pu me faire les plans, me prépare toujours comme un beau document de présentation. Fait que je vais vous le montrer pour le salon et pour le boudoir. Et là, aujourd'hui, c'est sûr que ce n'est pas tous les magasins qui sont ouverts vu que c'est lundi de Pâques. Mais on va aller au moins au IKEA parce que je pense que c'est là qu'on va acheter le plus de choses de toute façon. Fait que ça va être réglé. De toute façon, je n'ai pas bien plus de temps parce que ce soir, on fête mon père. Donc, je vais m'en aller chez lui, en fait, dans le quartier avec ma soeur. C'est pas mal ça. C'est pour ça que je disais que c'était une belle journée aujourd'hui. Une belle journée de printemps. En plus, il fait chaud cette semaine. Je pense qu'il annonce comme des 12-15 degrés. Je sais que si vous êtes en France, vous allez être comme « What the fuck? » Il fait déjà bien plus chaud chez nous. Mais c'est de même au Québec. Qu'est-ce que tu veux? L'hiver s'éternise un petit peu. Mais mes plantes ont déjà recommencé à pousser. Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis full contente. Ouais, en arrière, j'ai déjà... Ouais, en fait, c'est plus les plantes à bulbes. J'ai l'impression qu'elles repoussent tout le temps en premier au printemps. Fait que j'ai des tulipes qui n'avaient pas poussé l'année passée. Mais que là, elles se sont comme multipliées. J'ai tellement hâte de refaire des vlogs jardinage. Même si c'est pas ce qui pogne le plus, là. Oh, j'ai tellement hâte. Vous savez, c'est comme un de mes moments préférés, là. Jardiner, me mettre les mains dans la terre, passer des heures et des heures dans ma cour. J'aime tellement ça. En tout cas, bref, j'ai ma rubanque, ma ciboulette. Il y a plein d'affaires qui repoussent déjà. Je capote. Fait que là, je vais vous montrer les plants. Tiens, je vous ai déposé ici. J'espère que vous voyez bien. Donc là, pour les inspirations au salon, elle a remis comme des petites photos d'inspi. Ça, c'est elle qui les a trouvées, en fait. Celle-là aussi. Celle-là aussi. C'est tous des looks différents un peu, mais qui se ressemblent et que j'aime beaucoup. Ça aussi, j'aime bien les photos qu'elle m'a sorties ici. Vraiment beau avec les petites touches de plantes. Ceux-là, c'est des photos que j'avais fournies. Peut-être que vous les avez vues dans le dernier vlog. J'aime vraiment beaucoup ces deux pièces-là. Et ceux-là aussi, c'est moi qui avais fourni juste en ligne directrice un peu, ou en inspiration. Et là, à partir de ça, elle m'a fait trois propositions. Donc, on les voit ici à vue d'oiseau. Proposition 1, 2, 3. La première, vous voyez, elle a essayé de mettre le salon dans l'autre sens, voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc, on aurait comme le sofa qui est collé contre la fenêtre et on aurait comme le dos du meuble de télé quand on entre. Sauf le problème, c'est que mon chauffage est ici. Puis c'est un chauffage convecteur. Donc, ça pousse vraiment de l'air comme... Je sais pas comment dire, mais de façon très dirigée versus comme une plainte qui serait sur tout le long de la fenêtre puis que le chauffage va se répandre un petit peu mieux dans la pièce. Là, il faudrait vraiment avoir un gros dégagement puis j'ai l'impression que ça va juste rapetisser le salon parce que sinon, c'est ça, on va brûler le sofa. On aurait quand même gardé nos tablettes ici, mais c'est ça, elle aurait comme déplacé le coin-bord qui est là en ce moment, ici. Fait que, ouais, ça c'est une proposition. C'est pas laid, hein. C'est juste que je pense que c'est pas ce qu'on préférait avec Pat. L'option numéro 2, c'était avec un sofa un peu plus adulte, comme elle disait, t'sais, moins effoiré, donc plus court, qui fitterait probablement mieux dans la pièce. Sauf que Pat pis moi, on aime bien ça, c'est vaché sur le sofa, surtout lui, je dirais. Fait qu'on aime ça avoir le L pour ça, pour être vraiment comme semi-couché en regardant la télé, là. Fait que je sais que ça, ça fait peut-être un peu plus classe, mais on a besoin quand même d'espace puis de confort. Fait que je pense qu'on irait plus avec un truc, malheureusement, qui ressemble un peu à ce qu'on a en ce moment, mais qui convient parfaitement, au fond. Mais là, vous voyez, dans les plans, elle avait fait un test, comme avec notre sofa actuel, là, notre sofa IKEA, que j'étais pas sûre si on gardait ou non. Finalement, je pense qu'on va le changer, parce que j'ai eu un flash. Vous savez, ici, je peux comme plus ou moins avoir d'air climatisé, c'est vraiment pas évident, je pense que j'en avais parlé à la fin de l'été passé, mais si la tendance se mette, que la planète continue à se réchauffer, et qu'on meurt des canicules encore une fois cet été, ben, on aura pas le choix, avec Pat, d'aller dormir dans le sous-sol, parce que c'est le seul endroit frais. L'été passé, c'est ça qu'on a fait à chaque fois que ça devenait trop chaud, c'est-à-dire, très souvent, on s'était acheté un Mac le gonflable pour dormir en bas, pis c'est pas l'affaire la plus confortable au monde à long terme. Donc, j'ai pensé que je pourrais descendre mon sofa IKEA, parce qu'en fait, c'est un sofa lit, genre en un clic, il se transforme en lit, pis en bas, ben, moi, je voulais faire éventuellement une chambre d'amis, mais on a juste une pièce fermée qu'on peut comme modifier, qui est la pièce actuelle de musique. Moi, j'aimerais ça plutôt mettre le gym, là, qu'on se fasse un coin de gym, parce que c'est pas beau, les affaires de gym en ce moment, c'est genre vraiment en bas, quand tu descends dans le sol. Fait que j'aimerais ça les cacher là-dedans. Ben là, je me disais, bon, j'aurais plus de chambre d'amis, mais j'ai dit, mais c'est pas grave, parce que si notre sofa IKEA va en bas, ben, j'ai juste à le transformer en lit quand il y a des gens qui viennent accoucher, pis ils ont déjà la paix dans le sous-sol, donc pas besoin d'être dans une pièce fermée, non? Éventuellement, on aurait vraiment un bel espace comme salon, cosy, tu sais, un peu cinéma maison, je sais pas quoi, mais il y aurait ce sofa-là, qui est celui qu'on a dans le salon, qui pourrait se transformer en sofa-lit pour les invités. Et quand il n'y a pas d'invités, ben, nous autres, quand on va dormir en bas pour la canicule, ben, ça nous fera un lit. Fait que je pense qu'à court terme, au minimum, c'est une bonne solution. Donc, c'est pour ça que j'irais quand même dans un sofa dans le même style, en fait, mais plus gris pâle, pis peut-être plus long. Comme ça, si on enlève la chaise IKEA de pattes, ben, au moins, on a quand même de la place si on a des invités, tu sais, pour s'asseoir. Pis, on peut s'évacher. Pis mon chum étant super grand, c'est-à-dire 6 pieds 6, il va pouvoir se coucher de long en large, pis être bain devant la télé. Pis moi, j'aurai le petit côté L, là, le petit... Je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, c'est ça l'idée. Fait que j'irais chercher ça cette semaine avec Pat, si j'ai le temps. Je pense que dimanche, on va pouvoir aller partir à la recherche de sofa, le sofa de nos rêves, parce qu'il faut bien qu'on l'essaye, tu sais. Je veux pas l'acheter en ligne ou quoi que ce soit. Fait qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur le IKEA avec Sophia, pis je vais vous montrer le reste des options. Si vous voulez voir en détail, regardez, avec le sofa à l'autre bord, ça donne ça. C'est vraiment cool, ça fait une petite ambiance feutrée, je trouve, avec les petits rideaux derrière et tout, mais c'est sûr qu'il faudrait mettre un store, parce que sinon, la télé étant là, avec la fenêtre, on va avoir des reflets. Fait que ça donne ça aussi, pour cette option-ci. Ça, c'est l'option numéro 2. Comme je dis, la pièce est quand même petite, donc c'est sûr qu'un petit sofa de même, ça rentrerait bien, sauf que, sérieusement, tu sais, souvent, on se couche, soit lui, soit moi, soit les deux, des fois, même quand on regarde un film, on se sévache un peu, mais quand même utile. C'est juste que, c'est ça, en général, quand pas tout le monde reçoit nos amis, on est comme 5-6 à peu près, fait que c'est sûr que ça serait pas assez, je crois, et pas assez confortable. Mais j'aime vraiment cette option-là, là, je trouve ça vraiment cute. Ça donne ça de ce côté-ci. Fait que ça, c'est l'option numéro 3, qui ressemble peut-être plus au salon en ce moment, mais pour vrai, je trouve ça beau. Moi, je trouve ça quand même bien balancé, malgré tout. Ce qu'elle ferait, bien là, c'est mon sofa actuel, donc il est plus court. Elle aurait comme dégagé ici, pour qu'on ait les rideaux, une petite table d'appoint, une petite luminaire, juste pour recentrer le salon, parce qu'à la raison, mon salon, il est comme tout décalé vers la gauche. Alors, je vais vous montrer une photo actuelle, là. Là, j'avais juste enlevé le meuble pour voir justement l'espace que j'avais, mais vous voyez comment mon salon, il est comme tout tassé dans le coin, fait qu'on essaierait de le recentrer un peu en décalant le sofa. Donc, ça donnerait ça, sauf que moi, mon petit problème ici, c'est ça, c'est que si on en prend un, juste deux places, ça fait comme s'il y a trois places, mettons que quelqu'un se couche là, bon, on pourrait être quête assis, là. Mais le problème, c'est ça, c'est que souvent, on est comme plus cinq quand il y a de la visite et on aime ça, c'est vaché, comme je dis, pis Pat, il est grand. Fait que ce que j'ai pensé, c'est qu'on pourrait comme enlever la plante ou si on peut en trouver une plus slim, tant mieux. Mais j'aurais peut-être comme rapproché le sofa un petit peu, là, pis l'allongé ici, c'est-à-dire qu'il y aurait une place de plus. J'en ai vu, là, des sectionnels qui étaient comme quasiment trois places assises, là. Ils sont très longs, par contre, là, ça va faire quasiment tout le mur. Mais je pense que ce serait une bonne solution étant donné qu'ici, on a une chaise, là. La chaise IKEA à Pat, elle pourrait partir, mais ça nous ferait comme un, ben, du seating de plus, dans le fond. Pis la plante, ben, on peut en mettre une qui tombe, tu sais, à partir des étagères ici ou peu importe. Fait que je pense que ça serait une bonne solution pis ça pourrait vraiment centrer le salon, justement, parce que cette partie-là serait vraiment longue. Fait que ça, ça serait vraiment au centre. Ça, tant que c'est pas trop large, je pense qu'elle va pouvoir parler ça dans le dernier vlog. Donc, je vais racheter des pôles noirs comme j'ai dans la cuisine. Pis ça, c'est des panneaux de rideau comme qui coûtent 5 piastres, là. Fait que ça va être du voilage blanc, mais c'est juste que ça va donner une grande, ben, une illusion de grandeur, en fait, d'avoir un panneau complet comme ça de rideau, là, sur tout le mur. Pis ça, c'est un petit projet DIY qu'elle nous proposait. Je vais essayer de vous trouver une autre vue. Est-ce qu'on l'a? Attendez, ça, c'est la même chose, l'autre bord. Bref, ça, c'était comme une espèce de modulaire un peu DIY que Pat aurait pu faire, tu sais, avec vraiment des bords en acier noir qui auraient recherché nos autres petites touches noires dans le salon pis ailleurs dans la maison. Avec des planches de bois comme ça qu'on aurait fait. Et il y en a comme de différentes longueurs, tu sais, donc ça habille vraiment bien le mur. Ça va faire l'espace aussi pour les petits livres qui étaient dans l'espace bord. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est l'espace bord qui est juste comme allongé sur tout le mur pis qui fait un plus bel impact en rentrant aussi. Ça va faire moins fermé vu que le meuble, il est ouvert. Fait que ça, je trouve ça vraiment beau, je trouve ça cool. Mais je sais pas si Pat a le temps ou le goût de se lancer dans un si gros DIY parce qu'il faudrait aller chez Langevin et Forêt, tout acheter le bois, tout comme le planer, le sabler. Comme pour de vrai, c'est beaucoup de job. Ça serait quand même un bon projet pis il y avait d'autres choses peut-être un peu à construire dans le boudoir. Fait que je sais pas si on va faire ça. Mais sinon, on peut chercher si ça existe pas déjà des étagères un petit peu ouvertes comme ça qui sont plus hautes que mon petit bord actuel qui bloque un peu l'entrée. Fait que voilà. Mais ça, cette idée-là revenait dans tout parce que qu'est-ce que vous voulez mettre d'autre sur ce mur-là? C'est un mur qu'on peut rien mettre comme d'épais. On peut pas mettre des cadres parce qu'il y en a déjà de l'autre bord, des tablettes, il y en a de l'autre bord. Fait que ça, ça cassait un peu le look justement trop traditionnel de tablettes. Fait que je pense que c'est une bonne idée. Fait que là, je vais vous montrer le boudoir. Pour le boudoir, si vous vous rappelez, ça, c'était ma photo pref. C'était vraiment ma photo d'inspiration parce que je trouve ça parfait genre avec ma cuisine pis le patio qui est comme... En fait, le boudoir sépare ces deux pièces-là. Fait que je trouvais ça vraiment beau. Là, elle m'a mis des petites inspirations panieres comme ça parce que c'était souvent un thème qui revenait dans tout ce qui est naturel, plantes et tout. Moi, je trouve pas ça lait. En plus, j'en ai déjà dans le sous-sol que j'avais acheté pour un autre projet mais qui ont pas servi. J'ai payé ça comme deux pièces au Village des Valeurs. Fait que ça pourrait être nice. Ensuite, les petites étagères, les petits crochets comme ça. Moi, je trouve ça vraiment beau. Donc ça, c'est tout de ses photos d'inspiration. Et là, pour en dessous de l'escalier, elle cherchait des idées qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer un peu l'espace perdu. Pis elle a trouvé souvent des espèces de bureaux comme ça. Donc ça lui a donné une bonne idée. Je vais vous montrer ça. Vous voyez la vue d'oiseau. Premièrement, ça, j'ai juste un plan mais je l'aime comme tel. Fait que je pense pas que ça va trop changer. Donc dans le fond, ce que Sophia, elle a imaginé, c'est qu'on aurait comme une petite neige de travail ici qui a tout simple et on en achèterait un deuxième qu'on couperait pour faire des tablettes. Fait que tout ce que j'avais ici, là, sur ma petite tablette, genre des petites décos, des petits livres, ça pourrait aller là. Pis ça, ça ferait vraiment un espace de travail soit pour moi ou pour Pat parce que comme elle a remarqué, souvent, mon chum, il s'installe sur l'îlot de la cuisine ou sur la table de cuisine pour faire des petits projets de bois. Fait qu'au moins, là, ça serait caché quand on entre dans la maison. On le voit pas mais ça fait une méchante bonne surface de travail. Pis moi aussi, ben j'aime ça faire de l'ordi en bas. T'sais, mon gros ordi que vous voyez en ce moment, il est dans mon bureau mais j'ai un portable pis j'aime ça faire mes articles de blog. Fait que je pourrais aussi m'installer là. Fait que ça, je trouve ça génial comme idée. J'aurais pas fait autre chose. Juste avec une petite chaise slim comme ça, ça serait super pratique. On va pouvoir cacher la litière un petit peu plus aussi en dessous. Ça, c'est mon ficus. Mon sofa, ça, ça change pas. Ce qui a rajouté comme déco ici sur le mur, c'était justement les petits paniers ronds pour casser un peu toutes les lignes de la pièce parce qu'il y en a quand même. Et là, donc, ça serait la grosse étagère qui était l'inspiration, l'étagère grise qui aurait plein de plantes dessus et dedans. Pis, ben, on mettrait sûrement un petit tapis ou deux, là, t'sais, comme en superposition ici. Ça ferait vraiment un petit coin plus chaleureux. Pis on pourrait mettre une petite table même, on la voit pas à cause de l'angle, là. Mais c'est ça, une petite table noire ici juste pour comme, t'sais, mettons, tu prends ton café ou whatever. Ça peut être pratique. Fait qu'à voir. Pis là, on n'a pas vu les luminaires sur les plants mais c'est sûr que ça va m'en prendre. Ah, j'ai un autre angle. Cool. Je pensais que c'était ma seule photo. Je sais pas pourquoi. Ouais, fait que vous voyez peut-être mieux un petit peu ici. Ici, c'est mon rack à plantes, là. C'est juste parce qu'elle avait pas ça dans son logiciel. Fait qu'elle a mis une grosse plante ici. Mais moi, je pense que je vais mettre mon rack à plantes dehors pour faire un peu plus grand parce que là, c'est sûr qu'il y a plus de meubles. Ça va être un peu plus serré. Pis regardez comment c'est cute. Elle a même réussi à mettre la petite étagère à plantes que j'ai réussi à trouver sur Kijiji à 3$. Fait que ça, ça va aller ici au lieu de ma grille boucleur dans le fond. Pis tiens, la petite table avec le petit tapis, c'est juste des idées, tu sais. Mais moi, je trouve ça vraiment cute. Ça fait plus chaleureux. Ça fait mieux dans la maison. Fait que voilà pour les plants. Et voilà. Fait que là, il est rendu 10h dans 15 à 30 minutes. Elle devrait être chez moi. Pis on va aller magasiner chez Ikea. Oh my god, j'ai tellement hâte parce que ça fait des mois que je peux aller. Je me demande que ça fait pas quasiment un an que je peux aller chez Ikea. J'avais besoin de rien. Pis j'avais mis ces projets-là stand-by. Pis là, en plus, ils ont tellement des belles nouvelles affaires. J'ai mis plein d'affaires dans mon panier sur l'application pour pas les chercher là-bas. Mais ils ont des cachepots en osier. Pis des affaires vraiment moins chères. Pis belges capote. Fait que je pense que ça va coûter extrêmement cher. Mais c'est pas grave. On va en profiter. En plus, Sophie, elle a plein de la place. Elle a un camion justement pour le magasinage de Renault, d'Eco, tout ça. Fait que on va en profiter. Fait que à ton tour au Ikea. Bye! On est rendus au Ikea! Pis on check les sofas Okazu parce que c'est pas trop... Ben, en fait, j'en avais pas spoté en ligne que j'aimais. Mais là, il y a lui qui est vraiment beau qui serait peut-être une option. Il est un peu gris pâle. Il est plus neutre. Je le trouve beau. Mais j'ai juste peur parce que Pat étant mécanicien, il pourrait le salir facilement. Il est comme ça ici. Fait que on pourrait... Vu qu'il est comme tout... On peut le ranger comme on veut. On pourrait mettre un comme ça. Comme ça, j'aurais trois sièges là. Pis la méridienne qui se mettrait comme ça. Fait qu'on aurait les deux. Fait que ça, ça serait pas là, là. En fait, voilà. Ouais, je pense qu'il est un petit peu plus pâle que chez nous. Ouais, une petite affaire parce que sinon, tu vois l'autre gris, c'est ça. Ok. Mais ça ressemble peut-être trop à... Hum... Mais ça, quand t'es fait changer, est-ce que c'est des fraises supplémentaires? Non. C'est inclus? Ok. Ils les font dans tous ces modèles. Ouais, dans tous ces modèles. Ouais, dans tous ces modèles. Ok. J'en cherchais un qui était pas trop large de boudoir ou de poing, tu veux ça? Le boudoir. Ah oui, c'est ça. Petite ta bronte. Il y a L, ou tu sais, il y a genre ces trucs-là qui sont comme 25$ et tu peux inverser le plateau. Ah oui, ok. Ah, c'est cool. Fait que, ouais, tu peux mettre un peu. Pour déposer un larta pis quelque chose, c'est quand même une paupire, une paupire pour un... Je retiens ça. Ça ressemble au plan pis ça prend pas de place trop trop. Parce que c'est sûr, je m'en servirais pas tout le temps de cette table-là. Fait que elle va être... Surtout que j'aurai l'espace de travail à côté. Comme ça, ça peut être très très mignon. Ouais. Attends, ça... Ok, non, ça c'est ça. Ça c'est 20$. Là, on est des meubles télé. Ah, c'était nos sures sur l'appart. Qu'on a eu quand on est arrivés à la maison un petit bout de temps aussi. Sur-là, je les ai vus en ligne. Je me rappelle la vitre. Mais Pat aimait moins ce style que les autres plus... Ouais, avec le bois, il aimait moins ceux-là. Il y a juste un pis on voit. Ouais, parce que ça, si le sofa est plus long, j'avais peur que ça allait comme fichacher, là. Je veux pas qu'il fiche trop. Checker, c'est la petite étagère que j'avais trouvée en ligne qui est bien belle, que Pat aime, évidemment, parce que c'est noir et il y a du bois. C'est gruyage en bas. Ouais, fait qu'il faut juste voir dans l'espace est-ce qu'on est capable de rentrer ces deux-là ou juste lui. Ça, c'est déjà plus haut que le meuble que j'ai actuellement, qui sert de bord pis il est ouvert. Fait que c'est ça qu'on veut pis il était la même largeur si je dis pas de bêtises. Je pense qu'il était pareil. Ah, ça c'est la fameuse oui, ok, c'est ça. La fameuse à 500 que je trouve vraiment belle pour le boudoir, là, pis qui aurait bien de la place pour les plantes. Mais elle est plus cher, vraiment, vraiment plus cher. Cherch, 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 ça, ça, il n'est pas vitré. Je pense que lui, je l'avais vu en ligne aussi moins cher, mais il est simple pis il n'est pas en bois, là. Pis il n'est pas gris. Il n'est pas gris. Non, non, c'est ça. C'est une autre option moins cher que j'avais mis de côté, là. Ça peut être plus petit, là. Bon, on est rendus dans les comptoirs pendant que je médite à quelle vitrine je veux. Fait qu'on va choisir la couleur du bois. Pis ça se fait vraiment, on est chanceux, la longueur, je pense, la plus longue, fit vraiment dans le boudoir, là, où il va manquer genre ça, mais on va le tricher, là. Là, on a des choix ici. C'est la première fois que je magasine des comptoirs chez Ikea. Je sais que c'est courant, là. Oui. C'est la première fois. C'est beau? Oui. Les deux, c'est du chêne. Ah, ok. Lui, je pense que tu vois ça peut être beau, les deux. Oui, oui. On est rendus dans les rideaux. J'ai trouvé les uvvum qui sont dans mon salon. Qui sont 15$, pas 5$ comme je pensais d'entour. On cherche les autres, maintenant. On a plein, oui. C'est eux qui j'ai dans le boudoir. Parfait. Qu'on a aussi coupé. Fait que tu y amèneras toutes en même temps, dans le fond. Oui, les deux paquets. Deux fois de plus, c'est choc. Je ne vous ai pas montré, on a trouvé deux luminaires full beau. Là, je vous le montre à l'envers, mais celle-là qui est tout nouveau, qui fait vraiment comme le look, je pense School House ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ça se vend sur l'internet. Ça coûte full cher. Là, il est comme ça. On va juste raccourcir, on ne mettra pas la petite chaîne. Ça va être vraiment beau, ça, dans le boudoir. Fait que ça, c'est good. Puis on en a une autre petite, un peu vintage aussi. C'est comme une petite lampe à l'huile, tu peux même l'ajuster parrain. Fait que ça, ça va aller dans le boudoir. Puis on a ces petits paniers à 15$ qu'on aime full. Puis là, on est rendus dans les tapis. Mon Dieu, ça a l'air donc bien doux. Ça, c'est sûr que Lily va me détruire ça. J'ai perdu Sophia, c'est trop grain ici. Elle est là-bas. T'aimes-tu ça? Non, c'est une joke. T'aimes-tu cette courte pointe très ethnique. Excusez l'éclairage qui ne fonctionne pas très bien à la caméra non plus encore. Mais lui, il est vraiment beau, mais je me demande si Lily va le détruire. Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce qu'elle va le détruire? Il a l'air quand même tête là, t'sais, il est serré. Il est serré de l'autre. Ouais, il est vraiment, ouais, il est serré. T'sais, si je fais un test avec mes griffes à moi, voilà. Je pense que ça serait loin, ça serait long, je pense, avant qu'elle qu'elle le défasse parce que c'est très résistant. Mais je sais pas. Je sais pas. Bon, ben, mission accompli. J'ai beaucoup de choses, ça coûtait cher. Mais c'est un bon rapport qualité-prix, là, je pense qu'on a beaucoup de choses pour ce que ça l'a coûté. Il faut mettre les comptoirs en premier. Après ça, les meubles. Après ça, les bébils. Après ça, l'alue. On a mangé vite, vite au IKEA. Il y avait des hot dogs végé. Je capotais, mais c'est pas comme ceux de Yves Cuisine, mettons, là. C'est genre vraiment galettes de légumes, mais c'était bon. Pis là, on est rendu chez Winners. Checker les paniers qu'il y a. Je capote. Il y a tellement plus de choix, celui-ci, là. Il y a tout ça. C'est genre 30 piastres en moyenne, là, c'est donné. Pis il y en a encore ici, oh my god. Ça finit pu. Ça n'est plus. Euh, ouais, ça, ouais. Ça, c'est un peu le sans-faim. Ça n'a même pas une journée. C'est beau. Wouhou! Nouveau comptoir pour la cuisine. C'est une journée. Tu l'aimes-tu, l'autre? C'est plus beau, ben c'est du vrai. Qu'est-ce qui aurait été plus beau? Ah. Pati dit, ça aurait été plus beau pour de vrai. Loul. Je vais trouver une petite Lily Poulon dormi. Bonjour. Oh, t'es belle, mon cœur, t'es belle. Pis t'es firme pour tout ça. Entendez-vous, la fontaine? C'est tellement un drôle de bruit d'ambiance, je trouve. Bon, ma batterie clignote déjà, mais là, on est le lendemain matin, donc mardi. Et je vous dis que je finirais le vlog aujourd'hui parce qu'il y a des petites choses qui ont avancé depuis hier. Je vous ai comme gardé en haleine, je vous ai pas tout montré, fait que je vais faire assez rapido. Là, déjà, il n'y a plus de rideau parce que Pat a commencé à changer la poule, mais il est parti. Il est en congé cette semaine, fait que ça tombe bien, mais c'est ça, il y avait d'autres choses à faire, fait que là, il est parti. Ben, laissez pas de rideau, mais au moins, c'est pas le salon, c'est comme dans la cour, t'sais. Mais là, il y a une affaire que j'ai pas pensée, c'est que la poule, la nouvelle, ça change la hauteur, en fait, fait que là, c'est comme si ces rideaux-là fiteraient plus, à moins qu'on remette aussi bas, je sais pas si on peut. Ou je me rachète des nouveaux rideaux plus longs, je sais pas quoi faire. Il y a la petite table ici de montée, mais vous la voyez pas parce qu'il y a toutes les affaires des rideaux dessus, mais j'allais vraiment être un peu plus haute que le sofa par contre. Je sais pas si Sophia va dire que c'est grave ou si c'est pas grave, mais je l'adore, ça va être vraiment beau. Là, là-dedans, j'ai ma petite lampe, en fait, mon luminaire qui va aller dans cette pièce-ci, je trippe dessus, il est tellement beau là, je sais pas si vous le voyez. Non, je voulais pas rentrer comme il faut hier au magasin, attendez un peu. Dans le fond, c'est vraiment simple, c'est un globe, mais je trouve qu'il faut un peu, je sais pas quelle époque, c'est-tu genre, j'allais dire années 20, mais pas pas en tout, le look schoolhouse, c'est quelle décennie, les amis? Fait que voilà, c'est juste un gros globe comme ça, dans le fond, avec la base noire et je trippe. Moi, je pense que toutes mes luminaires ici sont genre noir-mat et ou avec vitre, j'aime vraiment ça. Mais ouais, dans ce shape-là, tu sais, des fois, il y en a des plus petits comme en blanc, puis il y a le compte Instagram de White Farmhouse Blog, ouais, c'est ça, que j'aime beaucoup, un petit look quand même vieillot, mais un peu moderne aussi en même temps. Bref, j'adore. Fait que ça, c'est les rideaux que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, des petites déco que j'avais mais qu'on va avoir besoin, comme les petits paniers que je vous ai montrés, la petite caissette pour les plantes, super pratique, elle a même un fond si on veut pas que l'eau s'égoutte, elle peut aller intérieur, extérieur, et vous avez ici plein de petits cachepots qui vont me servir soit justement pour cette pièce-ci ou soit dehors, tu sais, des petites mêmes, moi j'aime ça, ça fit avec le style de ma maison pis on en a toujours besoin. Fait que j'ai ceux-là, j'ai celui-là qui est nouveau qu'on aimait vraiment beaucoup avec Sophia, il est comme en espèce de tôle si on veut, vraiment, vraiment beau. J'ai celui-là que j'ai pogné dans la section telle qu'elle qui était juste 12$ mais qui va pouvoir me servir de cachepots pour les grosses plantes parce que là, c'est le printemps pis j'en ai plein à rempoter. Peut-être que je vais le mettre sur le patio aussi pour des petites fleurs annuelles que j'achète, je sais pas encore. Si j'utilise pas pour ça, il y a, lui, il y en a plein maintenant comme ça en genre de fibre naturelle, osier, machin, il y a même des protecteurs justement dedans. Fait que c'est vraiment fait pour ça, je pense qu'ils sont comme 12 à 30$ là, ils sont vraiment pas chers. Fait que je suis full contente, j'aime juste moins la couleur de lui mais je pensais peut-être que le spray gris là, comme ça il peut fit avec mon set de patio. Le petit panier à 12 ou 15$ là que je vous ai montré qui se plaît en deux, il est maintenant le petit bac de jouets à Lily fait qu'on a fait un petit tri hier. Ah Lily! Pis là, il t'en reste encore beaucoup, chanceuse, t'en as encore gros mais c'est ça au moins ils sont tous cachés là-dedans, vraiment pratique pis ça bloque pas trop la porte fait que voilà. Et là, je voulais vous montrer juste le comptoir qu'est-ce que ça donne parce que c'est magnifique honnêtement, on dirait que je regrette d'avoir pris mon comptoir de cuisine chez Rona parce que un, il était plus cher, deux, celle-là d'Ikea est bien plus beau. Il y a pas toutes les petites lattes qui fait que ça a l'air d'un stratifié. Celle-là pour le reste, je suis comme oh my god pis c'est 180 pour cette longueur-là il me semble que c'est pas si cher, non? Checker comment c'est beau! Ça a l'air genre vraiment comme d'un gros morceau de bois. Donc c'est du chêne, c'est magnifique! J'adore, j'adore, j'adore! Fait que ça, Pat a déjà hâte de l'enlever du chemin, moi aussi, fait qu'il m'a proposé demain de retourner chez Rona acheter des pattes pour mettre ça dans le boudoir parce que dans le fond, sur le plan de Sophia, on voyait que ça flottait mais c'est tellement pesant, c'est impossible qu'on fixe ça au mur, genre ça serait vraiment niaiseux. Fait qu'on lui a fait valider est-ce qu'on peut mettre des pattes? Elle a dit oui, ça va être aussi beau, pas de problème. Fait qu'on en a trouvé des belles, soit des blanches ou en bois, je sais pas, mais on va mettre ça vraiment sleek. Va falloir qu'il y en ait une au milieu aussi, sinon ça va être trop lourd. Mais voilà pour ça. Puis qu'est-ce qu'on a fait d'autre dans la table? Ah oui, ma petite lampe, je vais vous montrer ma petite lampe à l'huile est tellement cute! Je l'ai allumée hier soir pis je capotais là pour 25 ou 29$ là, elle est vraiment belle pis il est vraiment pratique. Pat, il a aussi monté le meuble du salon pis ça il tentait de faire ça en matin. Fait que j'étais genre yes! Là l'autre il est encore derrière, là on va le descendre en bas. Si à un moment donné on veut le vendre, on le vendra. Mais en attendant, il va être pratique dans notre futur salon en bas. Fait que l'étagère, je vous avertis, elle est pas stylisée. J'ai juste tout foutu ce qu'il y avait dans l'autre, dans le petit bord dedans. Mais c'est juste pour donner une idée. J'haïs pas ça, mais c'est sûr que ça va me prendre un petit temps d'adaptation. Pis faut voir aussi selon le sofa qu'on va trouver si on rajoute pas une autre section plus loin. Coquine! Non, non! Lily! Non, non, non! Je savais qu'elle allait faire ça. Elle est pas sautée dedans encore. Oh mon dieu! Lily dégage parce qu'elle est pas fixée au mur. On va la fixer justement au cas où quand tu fais ça pour pas que ça tombe dessus. Elle a l'air quand même assez robuste. J'achèque pis elle tombe pas. Mais voilà! Là c'est vraiment laid avec tout ça. Je m'excuse, ça donne pas une très très bonne idée. Mais le meuble comme tel, je l'aime. C'est juste qu'il est pas décoré. Là on va laisser ça à Sophia dans les derniers jours. La petite lampe est ici. Elle est trop cute. Là mon fil se rend pas mais justement si j'ai plus de surface avec l'autre bloc qui viendrait ici comme ça je pourrais aller la plugger là. Je vais la brancher juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Là on est le jour fait que c'est sûr que ça éclairera moins. Mais checker la lumière le soir. Ah ben oui, ça donne pas une bonne... Ça donne peut-être pas une très bonne idée de jour. Mais le soir honnêtement là ça éclaire super fort pis c'est une petite ampoule aussi que j'ai pris au IKEA fait que voilà pour ça. Et pour le meuble ben on verra à quel point on l'avance dans l'entrée du salon comme ça. C'est tellement touché à cause de comment le cadrage est fait. J'en dirais que je peux rien mettre sur ce mur-là ou des choses vraiment pas étroites. Mais là, je sais pas si ça parait mais c'est la même largeur que ce qu'on avait avant. Le petit bord c'est comme 14 pouces. Il y a pas tant de meuble qui sont plus minces que ça. Ce que j'aime par contre c'est que oui, effectivement parce que c'est ouvert ça fait déjà plus dégagé quand on entre. Genre c'est sûr que ça va être une meilleure option. Pis ils sont pas aussi hautes que dans le plan de Sophia le DIY mais c'est ça en mettant des cadres des bébelles en haut je pense que ça va faire une illusion d'optique. Mais ouais, d'après moi ça va en prendre peut-être une autre solo. C'est juste que l'autre c'est poche. Ils le font pas avec ça. Ils le font avec du grillage comme en bas. Donc chaque étage a du grillage. Bref, je sais pas si je vous baragouine ça pis vous m'avez perdu. Mais imaginez que le sofa va être un peu plus par là parce qu'il va être plus long plus grippal. Pis là ça ici fait qu'il faut juste pas comme qu'on se ferme trop un coin là. Pas sûr qu'il va y avoir de la place pour la plante sur le plan initial. Mais voilà, au moins le meuble est monté pis je le trouve ben beau. Donc les prochaines étapes pour nous, dimanche je vais aller faire du magasinage de sofa avec Pat. On va aller en essayer en voir en personne. J'ai quelques options. On va essayer de trouver un qui est un coup de coeur pour tout le monde dans le fond pis qui est confort, qui est pratique, la bonne longueur. Entre temps, ben on va continuer à monter les meubles, les affaires comme ça. Pis une fois qu'on aura le sofa, ben on va voir l'espace qu'on a. On va voir aussi l'espace qu'on a pour un sofa, pas un sofa, excusez, un tapis. J'étais un peu fatiguée. Mais un tapis, ouais, pour voir, t'sais, pour matcher les couleurs parce que ça prend bien le sofa avant. Il me semble que c'est plus facile de trouver le tapis que le sofa. Fait qu'on va y aller dans le sens inverse. Je sais pas si c'est clair tout ce que je vous raconte. Mais j'espère que vous avez aimé ce vlog-ci qui était comme un petit update. Là, ça va continuer d'évoluer comme ça pendant quelques semaines en cage. Ça sera pas un make-over comme du jour au lendemain. On va trouver pièce par pièce. Mais on est déjà bien avancé. Honnêtement, il me reste quand même peut-être, je sais pas, 6-7 items majeurs à trouver. Mais j'ai déjà rayé plus de choses que ce qu'il me reste à acheter. Fait que c'est un... C'est bon signe. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous laisse dans mon beau bordel de cuisine et de salon. Mais voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. Vous me direz qu'est-ce que vous pensez, quelles propositions aussi vous aimez mieux dans les plans de la Broncoli Design. Et bien, sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je sais pas encore, mais j'ai hâte de vous revoir. Bye!